Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui on va voir ensemble un petit récap des annonces de la 1.5 Donc si vous avez pensé louper des choses, vous êtes sur la bonne vidéo Et en plus de ça je vais vous donner mon avis parce qu'il y a beaucoup de choses à souligner Donc c'est parti, on commence sur le site de Genshin Impact FR Je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller check, ils font du très bon travail Et comme d'hab je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos Vous êtes plus de 80% à regarder cette vidéo sans être abonné sur la chaîne Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, ça permet de faire progresser la chaîne sur Youtube et ça fait bien plaisir Alors la première info c'est clairement les bannières Au niveau des bannières on va donc avoir un rerun de Zongli Donc comme vous le savez, Zongli est excellent perso, ça fait pas mal de temps qu'il est sorti maintenant Mais à la base il n'avait pas profité de son up Vous savez il y a eu un drama avec Zongli et il a été up à terme Donc maintenant il devient extrêmement fort Et c'est clairement un perso qu'il faut avoir dans le jeu pour moi Parce que même dans 1 voire 2 ans il sera toujours aussi fort On est à l'introduction d'un nouveau personnage La fille aux cheveux bleus qui a l'air vraiment incroyable J'aime beaucoup le chara design Ça va être une épéiste à deux mains Krio Donc le perso est le capitaine des chevaliers de Favonius Donc Jin c'était le capitaine temporaire Apprenez juste la place de suppléante Et là donc c'est le vrai qu'on a dans le jeu On va avoir une petite liée à celle-ci Donc ça va être assez cool Et clairement je l'attends de pied ferme pour invoquer dessus On voit notamment que ça va être la deuxième bannière La première va être le rerun de Zongli Rerun pourquoi ? Parce que le portail est déjà sorti une fois Et on enchaîne quand même 3 reruns Venti, Tartalia et Zongli Il est temps d'avoir un nouveau personnage On voit également la petite Nianfei à droite Donc qui va être une catalyste Pyro Donc qui va être sur le portail de Zongli En 4 étoiles futures Et qui va avoir son taux de drop augmenté du coup Pour donner un peu plus d'intérêt à ce portail là Nouvelle épée 5 étoiles Comme d'hab lorsqu'il y a un nouveau perso qui sort On a son épée fétiche qui est donc dans le jeu Là ça va être du coup l'épée fétiche pour eux là Alors des infos qu'on a Elle va avoir plus de 700 d'attaques de base Ce qui est vraiment très fort Vous savez que l'attaque de base C'est là où proc tous les pourcentages de vos armes Donc avoir beaucoup d'attaques de base sur une arme Ça fait clairement la différence Là où sur les meilleures armes actuellement dans le jeu Donc celle de la voûte d'azur On a souvent du 674 Celle-ci va donner plus de 700 710, 720 Ce qui est clairement incroyable Et j'ai hâte de voir ce qu'il donne Parce que ça va être vraiment très très fort Un nouvel ajout et pas des moins que le housing On en avait déjà parlé Donc le fait de pouvoir se construire une maison dans le jeu A la base j'étais pas très hype Mais franchement ça a l'air pas mal du tout Comme vous le voyez on a accès à 3 types différents de zones Et chacune a donc des points à récupérer Ces points permettront notamment de récupérer des récompenses Comme des primogems etc C'est un peu comme un niveau C'est un peu comme le niveau de réputation à mon stade Ça avait quelque chose qui va nous permettre de récupérer plus de choses Donc c'est le niveau de confiance Avec ce petit toiseau dirais-je Qui va nous permettre d'avoir tout ça Et ça a l'air vraiment très bien fait pour le coup On va avoir plusieurs zones On va avoir une bonne boutique On va notamment pouvoir récupérer de la résine En plus de tout ce qui est matériaux du coup de craft Pour tout ce qui est housing Donc on va pouvoir faire des tables, des chaises Des pierres, des arbres, enfin plein de choses Ça va être vraiment super personnalisable Et ça a l'air vraiment pas mal du tout pour le coup Ça permet en plus de remettre un peu d'intérêt dans tout ce qui est exploration Parce que tout ce qui va nous permettre de craft tout ça Ça va être les ressources communes Comme les brutocolinus etc Tout ce qui est cornes Donc pour le coup c'est pas mal du tout On a aussi des pets Donc comme vous le voyez on va avoir un chien et un chat C'est assez marrant quand même de voir ça dans Genshin En plus de ça Ça va mettre un peu plus d'intérêt dans le multijoueur Parce que lorsqu'on fait une construction Par exemple une maison Vous savez sur chaque jeu On a un temps de construction Et ce temps sera réduit si on a un multijoueur Donc voilà ça favorise le multijoueur Vous savez que moi je suis très friant De tout ce qui favorise l'échange avec les joueurs Parce que c'est super cool Donc clairement le housing me plaît beaucoup D'avoir son petit espace qui a l'air assez bien fait De pouvoir gagner des récompenses en plus avec ça derrière Et de remettre de l'intérêt dans le multijoueur Et dans l'exploration Franchement très bon move de la part de Miyoyo à ce niveau là Ça a l'air pas mal du tout Nouveau monstre L'apôtre électro Donc cet apôtre on sait pas où il va apparaître Je pense que ça sera la fin des abysses Ça sera le boss final Comme vous voyez il ressemble à l'héros de la faille normale Mais ici on va avoir un catalyseur Tout simplement électro Et l'apparence a un peu changé Donc ils font un peu d'effort à ce niveau là Comme d'hab c'est assez cool Suite de la quête de Zongli Et nouveau Warboss Donc Warboss c'est les boss hebdomadaires dans le jeu Qu'on peut faire chaque semaine Et en plus de ça Récemment on a eu une réduction Donc pour l'1.5 Pour 3 boss sur les 4 Donc avec celui-ci On aura une réduction de Moitier Donc au lieu que ça soit 60 Ça va être 30 de résine Pardon je perds un peu mes mots Ça va être 30 de résine Et du coup Ça nous fait une économie de 90 résine Dans la semaine Ce qui est pas mal du tout En plus le boss a l'air super stylé On va voir la suite du mode d'histoire avec Zongli Du coup Enfin de la quête avec Zongli pardon C'était un sort de monstre qui était scellé par Zongli Comme vous voyez on a Tout simplement ces piliers qui sont autour Et il a l'air assez énervé Nouvelle quête centrée sur Rela Comme d'habitude Lorsqu'un nouveau perso est introduit dans Genshin On a son histoire derrière Pour savoir un peu plus qui il est Donc rien à dire de plus à ce niveau là Hâte de voir Un petit nouveau boss Lipostase Cryo Alors ça c'est cool Mais en même temps non Pourquoi ? Je suis friand des nouveaux boss Pour le coup Mais ça va répartir encore une fois Les ressources Et pour moi ça va être une paire de résine Comme Xiao à l'époque en fait Xiao au dernier moment Ils ont rajouté les jades juvéniles Qui se droppent du coup sur les Javishap Et ces jades juvéniles là A la base Devaient être tout simplement Des papillons Qui se droppent sur Lipostase Anemo Donc on devait dropper l'entièreté De tout ce qui était pour Up Xiao sur Lipostase Anemo Ça a été changé Et là c'est le même principe Donc ça éparpille Ça éparpille tout ce qu'il faut Pour monter le personnage Et moi je suis un peu con Parce que c'est plus galère à drop Donc c'est dommage Mais je suis content d'avoir un nouveau boss Parce que c'est toujours cool Voilà De nouveau sets d'artefacts Qui vont être introduits dans le jeu Qui sont pas des moindres Donc il y en a un Qui sera plus axé sur Zongli Et un plus sur Eula Donc ça va être Un set physique Et un set support PV Le premier Ça va être tout simplement Les sets physique Qui est juste ici Donc plus 25% de dégâts physiques Sur les deux pièces Et lorsqu'on a 4 pièces A chaque fois Qu'on va taper une fois On va avoir un boost d'attaque De 9% Maximum 2 fois Donc 18% d'attaque Et lorsqu'on atteint Donc les 2 fois On va avoir un bonus En plus De 25% de dégâts physiques Ce qui nous donne en tout 50% de dégâts physiques Et 18% d'attaque Pour ce set là Qui est clairement orienté offensif Et c'est un set d'artefacts Qui est dans les plus forts Pour moi Au niveau des dégâts Ça va être monstrueux 50% de dégâts physiques En boost C'est très très fort Pour le coup On va avoir le second set Qui va être donc pour Zongli 7 supports Le 2 pièces va conférer 20% de boost Au niveau des PV Et le 4 pièces Ça va faire que Quand on touche l'ennemi Avec donc une compétence élémentaire On va avoir 20% de boost Sur le shield Et 30% Sur l'attaque Donc c'est un truc Assez fou Pardon 20% de boost D'attaque Et 30% de boost Sur le shield Donc c'est assez incroyable Surtout que Zongli Vous savez que son pilier Il va tout simplement Libérer de l'énergie Géo Toutes les Une seconde d'ennemi A peu près Donc on va avoir Permanent Même lorsqu'il est pas sur le terrain Plus 20% Plus 20% d'attaque Et 30% de boost Sur le bouclier C'est vraiment énervé Pour le coup Et c'est un très bon set Pour lui Pour autant l'ancien set Avec moitié noble Moitié géo Ne devient pas obsolète Ça permet de taper plus fort Avec le personnage On a quand même 15% de bonus dégâts géo Et 20% de dégâts finaux Sur l'ultimate L'ultimate tape assez fort Donc clairement C'est à vous de voir Ce que vous voulez Soit support tank utilitaire Soit support tank Avec des dégâts C'est comme vous le sentez Mais clairement Les anciens sets Ne sont pas Devenus obsolètes Nouvel événement de dating Donc on va avoir Des quêtes en plus On va avoir Noël Qui va revenir Et Jonah Donc Jonah Assez bizarre Sachant qu'elle a moins de 10 ans Mais voilà Pour ce qui est Du dating Des récompenses Comme d'habitude Rien de plus à dire A ce niveau là Un petit nouvel event Labyrinth Donc cet event Il est cool Pourquoi ? Parce que ça va permettre De remettre en avant Tout ce qui est un peu Énigme A l'époque Ils avaient fait comme Zelda Donc des ronces à brûler Des choses comme ça Il y aura des clés A récupérer Et du coup Ça permettra d'avancer Dans le donjon Avec des récompenses Plutôt sympas Donc pour le coup J'en suis très friand Un nouvel event Cache-cache Donc cet event là Il va être super cool Pourquoi ? Parce que ça va être du PVP Et oui du PVP Dans Genshin Ça va être tout simplement Tout ce qui est Cache-cache Avec des amis Ou non Vous allez vous cacher A la propun Donc pour ceux qui connaissent Garry's mod Vous allez vous transformer En différents Éléments du décor Comme les arbres Ou un tonneau Et les gens devront Vous trouver Franchement je trouve ça Super cool Parce que Genshin Sort un peu Du gacha normal Mais clairement Maintenant il est en train De se diversifier Récemment avec tous les mini-jeux Qu'on a eu Avec le housing là Avec ça C'est vraiment devenu Un jeu Le jeu est tellement Diversifié C'est assez fou On a vraiment Des modes de jeu Qui sortent complètement De l'origine Et où ils tapent Beaucoup dessus Donc clairement Gros gros GGAE A ce niveau là Ça me fait très envie Tout simplement Récompense assez sympa En plus comme d'habitude Des primo-games Des livres d'XP Et des tomes de compétences Donc super cool Nouvel event Cristaux et donjons Un event dans lequel Vous devez récupérer Des cristaux Vous permettant de boost Vos personnages Pour dans un second temps Faire un donjon En choisissant Quel cristaux de boost Vous utiliseriez En réalisant cet event Vous pourrez gagner Gratuitement Jonah l'archère Krio Donc 4 étoiles gratuits Ça c'est clairement excellent Une petite boutique Pour récupérer plein de choses Au niveau des récompenses On a l'air vraiment Bien 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 Lottis Sur cette nouvelle mise à jour On a quand même Beaucoup de primo Qui vont être donnés Livre d'XP etc Je trouve ça super bien En espérant ne pas être déçu Mais ça a l'air vraiment cool En plus il y a de la bagarre Moi vous savez j'adore la bagarre Et Bah cet event là Comme les autres Me paraît très bien Et j'espère ne pas être déçu Donc Voilà ce niveau là Au niveau de Du prochain événement Donc c'est Traduction de Brutocolinus Il y aura une petite quête Avec Elon Musk Et non pas Elon Musk Où on devra apprendre à parler Le Brutocolinus Avec le Brutocolinus Étrange Qui est assez marrant Parce que Bon pour l'instant Il était dans le jeu Mais il ne servait pas à grand chose Donc gagner de l'XP d'aventure Mais ce n'était pas worth en fait De le chasser Il était beaucoup trop rare Et il va nous permettre également De gagner des nouveaux items De housing Donc à mettre à l'intérieur De notre maison Et des petites récompenses sympas Le housing C'est très intéressant Pourquoi ? Parce que ça va redonner de l'intérêt Déjà à tout ce qui est Multijoueur Parce que lorsqu'on a Un ami avec nous Ça va être réduit Donc d'ailleurs N'hésitez pas Le Discord est dans la description N'hésitez pas à nous rejoindre On parle très souvent dessus On discute On échange sur le jeu Si vous voulez de l'aime N'hésitez pas à passer Ou à montrer vos beaux stuff Sur vos persos Il y a même un canal Qui est juste fait pour ça Pour montrer vos beaux artefacts Donc le lien est dans la description Si vous voulez dire Vous êtes les bienvenus Encore une fois Et il y a même Les annonces de live Et de vidéos dessus Pour rien rater Nouvel event Livre de compétence Ça ça fonctionne pareil Que l'event qu'on avait eu Au niveau des lignes énergétiques Ça va être doublé Donc un très bon moyen De récupérer Des tomes d'aptitudes A moindre coût Et puis Les petites Mises à jour Par-ci par-là Donc La résine nécessaire Pour les World Boss Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle va être réduite On va avoir Un nouveau système de sécurité Enfin On va pouvoir voir Lorsqu'on craft Quelque chose Combien d'exemplaires On en a dans l'inventaire En plus de ça On va pouvoir Sauvegarder les mails Sur PS4 Pour ceux qui accédaient Au web-event Sur PS4 Et qui supprimaient les mails Sans faire exprès Bah après C'était super galère De rejoindre le web-event La visée à l'arc Sera facilitée sur mobile Et l'affinité gagnée Après consommation De résine Sera doublée En multijoueur On va avoir Là le plus important Pour moi Le plus hype C'est Inazuma Alors Inazuma Ne viendra pas A la prochaine mise à jour Mais on l'a enfin Officiellement annoncé Depuis la 1.0 Inazuma est en développement On entend parler Tout le temps Quand sera Inazuma Quand sera là Ayaka Vraiment Là on a enfin L'annonce in-game Ça veut dire que Le développement arrive à sa fin S'il n'y est pas déjà arrivé Donc là clairement On a une annonce en jeu Qui est très importante Parce que là ça montre Que Inazuma est quasi terminée Si ce n'est pas déjà le cas Donc ça Meilleure info pour moi du live Avec des petits paysages partagés Qui ont l'air excellent Pour le coup Ça va être une ville entière Avec des zones autour Ça va être la plus grosse zone Qui est sortie sur le jeu actuellement Rien à voir avec le monde d'Os Dragon C'est vraiment une cité entière Qui va sortir Comme Liyue Et ce qu'il y a autour Donc pour le coup Je suis très très hype A ce niveau là également On va avoir un nouveau trailer Avec Zhongli Et puis Surtout Les nouveaux codes promo N'hésitez pas A les rentrer en jeu Ils sont encore valables Parce qu'il y a eu un bug hier Donc le jour où je sortirai cette vidéo Vous pourrez les rentrer 150 primogems 50 000 moras Des livres d'XP Et Des matériaux d'éveil Au niveau des cristaux Pour monter vos armes Donc voilà pour le petit topo Comme vous le voyez Elle est très prometteuse Cette match Elle permet de remettre Plein de trucs en avant Le multijoueur Tout ce qui est aussi Le farm hors racing Donc pour aller Taper les brutocolonius Pour crafter par exemple Des tables Ou des chaises Ou que sais-je Au niveau du housing J'étais pas très hype Au niveau de ce truc là Au début Mais clairement Ils m'ont convaincu Donc comme d'hab Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ca ferait extrêmement plaisir Je vous rappelle qu'on est en live Sur Twitch très souvent D'ailleurs là on sera en live Pas sur Genshin Genshin c'est mardi Jeudi et vendredi A 18h30 Aujourd'hui ça sera Pokémon Neuzlocke Dès qu'un Pokémon meurt C'est définitive Et tout est mélangé Les évolutions Les dresseurs On peut avoir un Rayquaza Niveau 10 C'est juste n'importe quoi Donc n'hésitez pas à passer Ca fait plaisir Tout est dans la description Comme d'habitude Le Twitch c'est MOHA SMT Et puis sur ce Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée A la prochaine Portez vous bien Sous-titrage ST' 501